C'est spectaculaire sur ce plateau de Marc Jolivet. Marc Jolivet, dommage ! Bonjour, bonjour, bonjour mes amis ! Et bien là, pour le coup, ils sont réveillés, là c'est sûr. Justement, c'est en lisant ses mémoires, mémoire d'un artisteocrate, comme il le dit lui-même en parlant de lui-même, qui vient de paraître chez Robert Laffont, que j'ai appris qu'effectivement, il était né comme ça, avec la voix très forte. C'est ça, tu ne me trompes pas. Oui, 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 mon père avait déjà cette voix, je peux... J'ai du coffre, je chante faux, mais j'ai du coffre. Le Pavarotti français ? Peut-être, peut-être. Ah, j'aimerais le Pavarotti. Sauf que Pavarotti chante juste, lui. Voilà, c'est une grosse différence. Et donc, Marc va monter sur scène, mais non pas pour chanter. Ah si, aussi, aussi. Je rassure le public d'Avignon, si, non, même pas. Si, il y a le blues. Ah bah oui, le blues. Le blues du second degré, qui est mort. Et le spectacle, en off d'Avignon, on va voir l'affiche, que la fête recommence. Donc, c'est les deux actualités, comme on aime dire à la télévision, de Marc Jolivet. Le livre, sa vie, son oeuvre, et son oeuvre qui continue. Oui, que la fête recommence à venir, ça sent le renouveau, quoi. Ah bah, il faut, il faut. J'ai écrit. Alors, d'abord, ça m'a permis, merci à la virus. Elle m'a permis de finir mes mémoires. La saloperie de Covid. La Covid. Et aussi, d'écrire un nouveau spectacle avec des musiciens. Et faire la démonstration, malheureusement pour nous, que le second degré, c'est fini. Voilà. On va l'enterrer. Meilleure preuve, Guy Belos. On est en plein dedans. C'est un spectacle avec un bon goût de vaccin, effectivement, non ? Ah, j'espère. Oui, oui. Moi, je suis vacciné, perso. Mais trop vacciné. C'est-à-dire qu'il faut se méfier. L'alcool. Quand on boit trop d'alcool, on est alcoolique. Eh bien, moi, trop de vaccins, je suis vaccinolique. Il faut ma dose de vaccins. Et puis, on est aussi à la Ligue des hydroalcooliques anonymes pour le gel. On s'est bien compris. On est sur la même longueur d'onde. Oui, alors, donc, le spectacle, il passera au Festival Off d'Avignon. On est d'accord ? Absolument, Théâtre du chien qui fume à 19h. Du 7 au 31 juillet. Et toc, j'ai même les dates. Racontez-moi le spectacle quand même en deux mots. L'histoire du spectacle, c'est deux violonistes qui vont venir faire de la zardasse de la musique et les deux trompettistes qui vont arriver, Peter, Ludo, Sandrine et Véronique, Violaine et Véronique, ils vont tomber amoureux. Pendant que je raconte, moi, le complotisme, les platistes, vous voyez, je vais... Et des imitations de Guy Bedouz. D'accord, moi, j'ai un petit extrait dans la poche. Je vous le montre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, célébrons maintenant, là, la mort du second degré. Dans la définition, la définition du second degré, c'est forme d'ironie et d'humour qui sous-entend l'inverse de ce que l'on pense vraiment. Et moi, je vais vous dire, tout ça, ça me fout, le blues. Yeah. Oh oui, j'ai le blues, le blues, le blues du second degré. Oh oui, c'est la louse, la louse, la louse de l'abandonner. Quelle patate. C'est agréable de voir des gens qui se lèvent ce long matin comme ça et de si bonne humeur. Ça fait du bien. Et puis de poursuivre le soir sur les planches, effectivement, pour plus grand plaisir des téléspectateurs. Et vous en manquez, les spectateurs ? Beaucoup. Oui, vraiment. Beaucoup. Ah oui. Oui, vous voyez mon température. J'ai besoin, je suis un extraverti. Le public me manque véritablement. Je suis heureux, là. Et puis heureux de leur dire, parce que vous savez, les régionales ont prouvé quoi ? Que le parti le plus puissant en France, ce sont les abstentionnistes. Bientôt, on va être dirigé par des gens qui ne pensent pas, qui n'ont pas d'opinion et qui n'ont rien à foutre. Et alors, ça veut dire que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ayant vu… Là, je vous fais un rêve. D'accord. J'ai rêvé ça cette nuit. Vu leurs résultats, ils ont décidé de se rencontrer et de s'additionner. Et il y a eu Hitler, Staline. Les jeunes ne le savent pas. Et là, ils se voient et ils tombent amoureux. Jean-Luc Mélenchon tombe amoureux de Marine Le Pen et ils se disent, en s'additionnant, on va pouvoir prendre le pouvoir. Ils sortent ensemble et la suite du sketch sera au théâtre du chien qui fume. C'est un bon début, non ? Oui, c'est pas mal. C'est un rêve. Ce n'est pas la réalité qu'on ne m'attaque pas. À propos de rêve, dans votre livre, ça commence par une grève des anges. J'y pense parce que vous me parlez de Mélenchon, Le Pen, etc. Vous n'avez pas envie de les croiser au ciel, vous, apparemment. Vous avez d'autres rêves pour ça. Ah oui. Il y a des gens que vous n'aimez pas du tout. Il y a des gens que vous avez détestés dans votre vie. Il y a eu beaucoup d'amour quand même autour de vous. Ah oui, plus, beaucoup plus. Là, dans mes mémoires, je ne règle pas mes comptes. Non, mais vous êtes d'une lucidité parfois féroce vis-à-vis de la famille aussi. C'est normal, oui. Mon père était un homme très dur, c'est vrai. Et ma maman était... Maman, Arlette Thomas, était une femme que j'ai adorée. Et je raconte l'histoire du conte de Monte Cristo avec Robert l'Amoureux. J'ai vengé ma maman. Oui, oui, oui. Et du mal qu'il lui avait fait. Et puis besoin d'exister, tout petit. Même si vous adorez la fratrie, vous avez quand même besoin d'être là. Ah oui, mais je reconnais que je suis encore en forme. Je profite et je suis heureux d'aller redonner ça au public. Et puis j'ai failli être le fils de Jeanne Moreau. Ben oui, c'est ça. Je ne voulais pas tout dévoiler, mais quand même, on en a prend des belles. Mon père était amoureux de Jeanne Moreau. Elle l'a quitté pour faire du cinéma. Ma mère arrive, Arlette Thomas, elle sort avec mon père. Mais Raymond De Vos était très amoureux de ma maman. Et à chaque fois qu'il venait me voir, le peu de fois où il est venu, il disait alors, monsieur De Vos, ça vous a plu, mon spectacle ? Oh, tu embrasseras ta maman, Marc. Oh, Arlette, quelle belle femme. Oh, tu aurais pu être mon fils. Marc, c'est ça, l'artistocratie, c'est de baigner, d'avoir une vie comme ça au milieu d'autres artistes et de célébriser. Oui, j'aime être original. Des aristocrates, il y en a des milliers. Un artiste ocrate, il n'y en a qu'un, c'est moi. Je ne suis pas une star. Je ne pouvais pas, je n'en ai pas les capacités. Et je suis Marc, je l'y vais, ça me suffit parfaitement. Faire rire avant tout, oser faire rire aujourd'hui. On avait Laurent Ruquier avec nous sur le plateau de Télématin. Que je n'aime pas vraiment. Non, je le sais, mais il disait que c'est de plus en plus difficile d'oser faire rire. Vous êtes d'accord sur ce point ? Absolument, vraiment, ça c'est une chose terrible. Moi, je me considère aujourd'hui comme un humoriste résistant. Voilà, il faut résister, mais clandestinement, on ne peut pas, je ne peux pas dire le quart du début de ce que j'ai envie de vous dire là, parce que sur les réseaux sociaux, c'est monstrueux les réseaux sociaux. Je n'y suis pas d'ailleurs. Vous pourrez ou m'insulter ou me vénérer, je ne le saurais pas. C'est saut de boue, dirons-nous. Exactement. Vous croyez qu'on a enterré les chansonniers avec les réseaux sociaux, on a enterré cet humour décapant au jour le jour, minute, minute ? Oui, bien sûr, puisque les gens sont branchés là-dessus, et il y a des millions de gens qui ont des problèmes graves et qui ne pensent qu'à une chose, c'est pouvoir ou vous éliminer ou vider leur haine. Donc, c'est impossible, ça devient impossible. Moi, je reviens un instant sur le livre, parce que c'est plaisant, lire la vie d'un autre. C'est agréable. Mais oui, oui, oui. Mais alors, ce que j'adore, c'est que la fin, vous êtes en train de me dire, il y a 740 pages, non, pas encore, mais vous voulez en écrire 789 autres, et vous dites que votre nouvelle vie ne fait que commencer. C'est quoi votre nouvelle vie ? C'est de continuer la première ? Oui, c'est ça, mais adapté. C'est-à-dire de s'adapter à travers 71 ans. Je viens de fêter mes 71 ans. C'est génial ce qu'il reste à faire. Maintenant, je vis à Aix-en-Provence, et je me dis, mais il y a encore... Il y a toute cette région, culturellement, à rentrer dedans. Ce n'est pas la prétention, une seconde, de transformer, mais de me couler dedans et de vivre des jours heureux en essayant de faire rire. Faire rire est le plus beau métier du monde. Marc, surprise, surprise, vous restez avec nous. Si vous avez envie, on peut passer encore un peu de temps ensemble. On va faire quand même une pause. Je rappelle que le titre de votre livre, « Mémoire d'un artistocrate », je suis obligé, parce qu'on parle toujours aux aristochats ou aux aristocrates, et on ne veut pas les mettre à la lanterne, surtout les gens comme vous. C'est paru chez Robert Laffont. Merci. Je rappelle que vous serez aussi sur les planches et pour notre plus grand bonheur. Merci en tous les cas. Le 6 août aussi, à Rockbrun. Le 6 août, un festival Rockbrun-Cap-Martin. Suractif, plus de 70 ans. C'est génial.